Sainte Marie-Madeleine de Pazzi. Ce qui est extraordinaire avec les saints, c'est que leur diversité est extraordinaire et on pourrait dire que l'Esprit-Saint lui-même s'amuse quelque part à nous donner diverses vies de manière à ce que finalement on comprenne là où est la sainteté. Cependant, avec Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, on pourrait dire qu'on pourrait facilement se décourager. En effet, elle est typiquement l'une de ces saintes dont la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui est docteur de l'Église, il faut le rappeler, disait que quand on lisait leur vie, parfois on se décourageait parce que dès le départ il semblait y avoir eu perfection et les phénomènes mystiques extraordinaires. Donc des stigmates, des marques d'amour de la part du Seigneur sont tellement énormes qu'on se dit que manifestement, nous, on n'est pas capable de suivre une vie comme ça. Et c'est justement pour ne pas nous laisser seuls face à une vie qui pourrait peut-être effectivement se prêter à des mauvaises interprétations que Dieu a suscité 300 ans plus tard. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui, en termes simples, adaptée à tout le monde, y compris aux enfants et sans qu'il y ait cette fois possibilité de contresens, nous a expliqué ce que voulait signifier le Seigneur à travers la vie de Sainte Marie-Madeleine de Pazzi. En réalité, il y a deux dangers. Deux dangers quand on lit sa vie et c'est ce qui explique pourquoi Sainte Marie-Madeleine, elle est canonisée mais elle n'est pas mise comme docteur de l'Église. Il faut lire les docteurs de l'Église, donc Sainte Thérèse d'Avila, qui est du même ordre qu'elle, parce que c'est une carmélite. Et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aussi, du même ordre, pour comprendre ce que le Seigneur a voulu dire à travers elle. Première confusion possible, c'est de croire que les phénomènes mystiques extraordinaires, donc toutes les choses extraordinaires que lui donne le Seigneur et qui sont visibles de l'extérieur, sont la sainteté. Non, c'est juste une pédagogie. C'est-à-dire que quand on regarde ces phénomènes mystiques, on doit comprendre ce que le Seigneur lui fait vivre à l'intérieur du cœur et il le manifeste de manière sensible. Par exemple, s'il lui met des stigmates, les stigmates de sa passion, c'est parce qu'il veut signifier à l'extérieur, pour ceux qui voudront bien comprendre sa vie, à quel point elle souffre, mais en union avec le Christ. Elle offre ses souffrances non seulement pour abaisser les souffrances du Christ, telles qu'il les a soufferts 1600 ans plus tôt, mais aussi pour abaisser les souffrances des âmes du purgatoire, les aider à aller plus vite au paradis. Elle est une âme victime, comme le Christ, et il le permet. Alors, il est le seul rédempteur certainement, mais sa rédemption justement, c'est de faire qu'il fait de nous aussi des co-rédempteurs avec lui. Autre malentendu possible, c'est l'extrême ferveur de son langage. Ça veut dire qu'elle n'est pas théologienne, elle est rentrée au couvent à 16 ans et donc elle s'exprime avec les termes de son amour. Et donc, on pourrait lire au sens littéral certaines paroles qu'elle dit, en pensant qu'il faut aimer la souffrance pour elle-même, alors que ce qu'on aime, c'est le Seigneur. Et la souffrance est un chemin qu'on lui offre comme un cadeau d'amour parce qu'il y a-t-il comme plus grand amour que de donner sa vie, y compris dans la souffrance, pour celui et ceux qu'on aime. Et donc, à partir du moment où on a, dès le début de cette vidéo, ces deux clés en main, eh bien, on peut regarder sans danger la vie de cette sainte extraordinaire, qui est née exactement le 2 avril 1566, à Florence, en Italie. Et alors, elle est dans un milieu profondément chrétien, bien sûr, elle est portée par cela et c'est une chance extraordinaire. Il est probable que si elle n'avait pas eu cela, elle n'aurait pas été connue comme cela, quoique le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Parce que, à une période à peu près analogue, la petite Germaine de Pibra, qui elle, est dans une famille, on pourrait dire, horrible, primitive, eh bien, comme sur un tas de fumier, elle pousse comme une sainte aussi. Sauf que, elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas, le Seigneur va juste manifester sa sainteté, en faisant comme pour Sainte Marie-Madeleine, en faisant que son corps soit parfaitement intact et retrouvé après sa mort, avec des miracles qui accompagneront. Donc, le Seigneur, quelquefois, fait des choses cachées dans le cœur. Pour elle, pourquoi? Parce que, sa famille, elle a gardé une longue tradition d'amour du Seigneur. Il faut se souvenir que, lors de la première croisade, ce fut un de ses ancêtres, un Pazzi, qui entra, paraît-il, le premier dans Jérusalem qui avait été reconquise. Donc, ça se passait là, vers 1097-1098. Eh bien, il y a des familles qui gardent ainsi cette tradition et qu'ils communiquent à leurs parents. On le voit encore actuellement dans certaines familles nobles, où le christianisme, dans sa totale fidélité au message du Christ, est conservé. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui a eu la même chance d'une famille profondément chrétienne, dira, ça, ça joue énormément dans ce que je suis maintenant. Et c'est vrai, si j'étais né dans une famille dépravée, que serais-je devenu? Le Seigneur, il en tient compte. Il sait parfaitement cela pour nous. Toujours est-il que, dès le lendemain, donc le 3 avril, elle est baptisée dans l'oratoire Saint-Jean-Baptiste et elle est confiée par son prénom au patronage de Sainte-Catherine d'Alexandrie, une petite martyre des premiers siècles, qu'elle va aimer beaucoup et fréquenter très vite, parce que les phénomènes, je l'ai dit, extraordinaires, vont vite arriver dans sa vie. Et donc, dès l'âge de raison, la petite Catherine de Pazzi, ses parents, sa maman en particulier, constate qu'elle est attirée par tout ce que représente le Seigneur. Elle est touchée profondément. Cette attraction-là aussi est assez stupéfiante, on devrait dire, mais pourquoi elle? Pourquoi pas d'autres enfants? Pourquoi d'autres enfants sont tellement indifférents? Parce que le Seigneur a le temps. Il peut faire les choses très vite, pour certains, mais de toute façon, pour les autres, il le fera, ne serait-ce que dans le vieil âge, à l'heure de la mort, et si ça ne suffit pas, dans le passage de la mort, dans la desse entre ce monde et l'autre. Mais le Seigneur fera qu'au bout du compte, la justice sera totale. En attendant, comme il veut faire d'elle un pédagogue pour que les autres comprennent ce qu'il se passe, alors il l'attire à lui très vite. Et elle ne sait pas pourquoi, mais quand sa maman a communié, par exemple, et bien elle se met tout contre elle. Et sa maman le reconnaîtra. Elle voulait être proche de Jésus que j'avais reçu en moi. Alors évidemment, parce qu'elle est très en demande, et bien sa maman et son papa essayent de lui donner, dès qu'elle est petite, les meilleurs maîtres spirituels. Ne serait-ce que pour la préparer à sa première communion, qui aura lieu très tôt, parce qu'elle en a soif. Et donc on lui donne deux pères jésuites. Nous sommes, il faut le reconnaître, nous sommes à l'époque de la contre-réforme. Alors que le catholicisme, qui a été très décadent, et particulièrement en Italie, est en train de se remonter. Ne serait-ce que sur le coup. Et je dirais, la concurrence du protestantisme. Et donc les deux jésuites qu'on lui donne, sont les pères Rossi et les pères Blanca, qui vont prendre au sérieux cette petite fille, et lui apprendre, dès qu'elle est petite, leur raison. Eux ce sont des théologiens brillants. Et donc, ils initient son intelligence. Tandis qu'elle est aussi aidée par sa tante maternelle, qui s'appelle Sœur Laissandra Brundelmonti. Et qui la reçoit aussi dans le petit pensionnaire au monastère de Saint-Jean-des-Chevaliers, où elle lui apprend plutôt quelque chose en rapport avec le cœur. Si bien que cette petite fille va se développer très profondément, selon les deux pôles qu'on doit développer chez un enfant par rapport à Dieu. Son intelligence qui lui permet de mieux aimer, et son cœur qui lui permet de mieux comprendre. Toujours est-il que donc, le 25 mars 1576, elle a maintenant dix ans, et bien la fête de l'Annonciation, elle reçoit pour la première fois la première communion. Et c'est quelque chose qui va la bouleverser. Et je dirais même que l'enseignement qu'elle a reçu, fait que déjà, elle comprend le sens de la souffrance, et qu'elle est prête à tous les sacrifices. Elle s'offre au Seigneur, tout entière, qu'il fasse d'elle ce qu'il voudra. Il faut regarder ces conseils donnés par son confesseur jésuite, pour comprendre un petit peu de quelle manière il l'a enseignée, et aussi de quelle manière elle a été accompagnée par l'Esprit-Saint. Parce que, la méthode qu'il lui donne est une méthode qui pourrait très vite tourner, si on la donnait comme telle, à des petits enfants, et bien au vagabondage intellectuel ou imaginaire, à des rêves, et non pas à la concentration. Chez elle, ça ne produit pas du tout cet effet-là. Donc voilà ce qu'il lui conseille. Il lui dit de lire d'abord un traité de spiritualité par le Père Gaspard Laoarte, puis de se mettre à genoux, après avoir lu ce passage, de dire l'antienne Veni Sancte Spiritus, donc d'appeler l'Esprit-Saint, parce qu'il lui explique, l'Esprit-Saint viendra prier en toi, tu verras, il viendra et il saura dire les mots que toi tu ne sauras pas dire. Et ensuite, de dire le confiter or. Pourquoi ? Parce qu'elle doit toujours arriver avec un cœur modeste, en sachant qu'elle est une pauvre pécheresse. L'Esprit-Saint ne résiste pas à un cœur humble. Et ensuite, il lui conseille, durant une demi-heure, de penser à ce qu'elle vient de lire, donc de faire une méditation intellectuelle, ce qui évidemment lui permet de se concentrer. Et elle dit, à ce moment-là, elle raconte cette période-là en disant, je me mettais là, sachant que je devais penser à ce que je venais de lire, et je laissais Dieu agir. Et lui, par miséricorde, me donnait ce qui lui plaisait. Comme vous le savez, Dieu se plaît dans les cœurs purs, parce qu'ils ne sont pas occupés par d'autres pensées. En effet, je ne me souviens pas d'avoir pensé à autre chose dans l'oraison, si ce n'est au moyen par lesquels je pouvais entrer en religion, mais c'était pour moi accomplir sa volonté, car c'est bien pour cela et rien d'autre que je suis devenue religieuse. On peut constater, en lisant ce qu'elle dit, qu'elle a des mérites, n'importe quel autre enfant, si on lui demandait de faire comme ça, à huit ans, une demi-heure d'oraison, et en plus elle en rajoute, ça veut dire qu'elle le dit. « Je me mettais toujours le matin, pour faire plus que le temps que m'avait demandé mon confesseur, et j'y passais une heure entière. » Eh bien, très vite, les enfants partiraient dans leurs rêves, et c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est tellement long, et le Seigneur est tellement silencieux. Si encore il y avait le rosaire, qui permet de s'occuper, de penser à un mystère du Christ, puis à un autre, puis à un autre… mais elle, non ! C'est une oraison silencieuse, avec tout de même, le support de quelques lectures. Ici, déjà, on est face à un phénomène mystique extraordinaire, et elle ne s'en rend pas compte, que sainte Thérèse d'Avila a décrit dans les trois premières demeures. Ça veut dire que quand on est chrétien, tout petit, souvent, eh bien, l'habitude de la fréquentation du Seigneur fait qu'on n'est pas porté par des grâces intenses, mais simplement par la compréhension, que c'est lui le but de la vie. Et donc, on le fait à travers des exercices spirituels, qui, très vite, tombent dans un ennui profond. Et alors, il faut se reprendre. Il faut, je dirais, se remettre avec assaise à la rame, pour contrôler son imaginaire. Elle, il semble qu'elle est portée par le Seigneur, et donc, c'est aussi extraordinaire. Pour les autres enfants, la plupart du temps, non ! Il va falloir trouver des trucs, des trucs très précis, pour qu'ils arrivent à durer dans leur raison. Et si jamais, ils font, à un moment donné, overdose dans l'ennui total, il va falloir nourrir leur imagination avec des histoires, qui vont enflammer leur cœur. Bref, arriver à ce qu'ils se concentrent, pour elles, ça lui est donné par l'Esprit-Saint. Et sa vie d'oraison était de plus en plus perpétuelle, et sa maman le voyait, avec, au début, beaucoup de fierté. Et puis, à un moment donné, peut-être un petit peu d'inquiétude, parce que ça pouvait aller trop loin. Elle commençait à se demander si elle n'allait pas vouloir se consacrer à Dieu, chose qu'elle ne préférait pas. Elle avait d'autres projets pour elle, et aussi son père, comme le mariage. Alors, on la voyait, qui dormait dans un coin, à part, dans la chambre de sa maman, et là, derrière son lit, une fois que sa mère était sortie, elle se recueillait, toute pelotonnée en elle-même, dans la prière. Et il lui arrivait de se retrouver toute seule à la maison, alors elle s'enfermait dans l'oratoire, et elle s'absorbait dans l'oraison. Donc, tout de même, un jour, quelqu'un lui a demandé si elle n'avait pas des difficultés à se concentrer, parce que c'est quelque chose, là, de vraiment fabuleux pour une petite enfant. Et elle répondit, « Parfois Jésus ne me laissait pas le trouver, et il voulait que je me fatigue et que j'apprenne à me conformer à sa volonté. Alors, je m'appliquais à persévérer dans l'oraison, car la prière continue est une source de grands profits et de grands bénéfices. » Vraiment, ce qu'elle raconte là, par des petits traits, ce n'est pas développé comme chez Sainte-Thérèse, c'est ce qu'on appelle la deuxième demeure, l'effort ascétique pour tenir, alors qu'on a des sécheresses. Les sécheresses, c'est l'épreuve de cette demeure-là. Ça ressemblerait tout à fait à ce qui peut se passer, par exemple, dans un mariage de raison, lorsque l'on choisit un mari, vraiment parce que c'est un homme bien, et puis, on n'est pas porté par des sentiments intenses, parce que c'est choisi plutôt avec sa volonté pour fonder une famille, alors il faut maintenir avec un très grand effort sa fidélité et des gestes d'amour, afin que ce couple puisse se développer. C'est quelque chose qui paraît contre nature, mais non, c'est quelque chose quelquefois qui est beaucoup plus solide qu'un mariage de passion, chose qu'elle va décrire et vivre plus tard. En réalité, sa mère ne se trompe pas. Il est évident que le Seigneur l'appelle, qu'il entretient en elle cette oraison, pour qu'elle vive de cette oraison. Le Seigneur, il sait ce qu'il y a dans nous, et en particulier dans les jeunes filles. Il sait en particulier que le passage de l'adolescence pourra être difficile, qu'il y a toujours la tentation de plaire, d'être regardée par les garçons. Il l'attire tout à elle, si bien que le 19 avril, le jeudi saint, quand elle fait sa communion, donc elle a maintenant dix ans, alors elle le décide. Elle sera l'épouse du Seigneur et elle se consacre à Dieu et elle fait secrètement, comme elle l'a vu faire, elle l'a entendu chez d'autres vides saints, un vœu de virginité. Elle promet qu'elle entrera dans les ordres, elle sera l'épouse du Seigneur. Alors parallèlement, son papa et sa maman, qui sont très fiers d'elle, tout en regardant cette piété extraordinaire qu'il y a en elle, la mettent pour son éducation au couvent franciscain de Cortonne. Elle va là y connaître la spiritualité de saint François d'Assise, quelque chose qui est particulier, le sens de la pauvreté. Ça, c'est quelque chose qui va la marquer aussi. Comment est-ce qu'un cœur pauvre, mais aussi une pauvreté extérieure, ne peut seul s'approcher de Dieu. Quand on est encombré de richesses à soi, le Seigneur fuit un petit peu, il n'est pas aussi présent. Mais quand le cœur est pauvre, le cœur est pur parce qu'il n'a plus de place que pour lui et pour le prochain. Toujours est-il qu'à cette période-là, elle continue d'être suivie par son père spirituel qui lui donne des lectures pour entretenir sa connaissance du Seigneur et la développer. Mais elle en est toujours finalement dans ce qu'on peut appeler les trois premières demeures. Ça veut dire un chemin qui est par sa volonté fondée sur la grâce de Dieu. Et voilà que, alors qu'elle a douze ans, nous sommes en 1578, il va y avoir un événement dans sa vie qui va la bouleverser et qui va se produire en plus en présence de sa maman. Nous sommes le 30 novembre, c'est la fête de saint André et elle tombe en extase pour la première fois. Ça veut dire qu'elle a quelque chose qui n'est plus simplement, je dirais, son intelligence qui se tourne vers Dieu. Elle a un surgissement de l'Esprit-Saint de manière brûlante dans son cœur. Ce que certains appelleront le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas tout à fait ça, parce que le baptême du Saint-Esprit, il vient pour la conversion. Elle est déjà convertie. C'est plutôt comme un surgissement affectueux du Saint-Esprit qui brûle son cœur. Et c'est quelque chose qui arrive au bon moment parce qu'elle est une toute jeune adolescente justement. Et donc forcément, il va naître dans son cœur un besoin de plaisir, de plaisir sentimental. Il remplace la place qu'aurait pu prendre un amoureux, il le remplace. L'Esprit-Saint saisit son cœur, il la veut manifestement pour elle, il a accepté sa consécration. Alors, qu'est-ce que ça change ce surgissement des grâces sensibles aussi intenses ? Eh bien, pour le comprendre, c'est un peu la même distinction qu'il y aurait entre le mariage de raison, dont je parlais juste avant, et le mariage d'amour. Elle tombe amoureuse, tout simplement. Et tout d'un coup, elle n'est plus portée par sa volonté, à la rame qui mène sa barque vers le Seigneur. Elle est portée par le vent de l'Esprit-Saint qui souffle dans sa voile. Est-ce qu'elle l'aime mieux ? Non, il ne faut pas raisonner comme ça, elle l'aime différemment. C'est beaucoup plus adapté à ce que nous sommes. C'est vrai qu'il n'est pas naturel de se marier par raison. Il faut être amoureux, c'est ce qu'il correspond, mais en même temps, il faut être raisonnable. Donc, si les grâces sensibles viennent d'un coup brutalement comme ça, on peut devenir fou-fou. Elle, elle a une formation solide qui va tout de même la maintenir comme il faut. N'empêche que ses parents voient ça et sa maman en tout cas l'a vu et donc elle ne peut pas faire autre chose que se demander ce qui se passe en elle. est-ce que sa fille ne deviendrait pas quelque part un petit peu illuminée, un petit peu folle ? Catherine va vivre à partir de ce moment-là, on peut dire, une profusion de grâces sensibles. En fait, ce sont comme des fiançailles. Ça veut dire que le Seigneur brûle son cœur et elle, évidemment, elle en éprouve tellement de plaisirs, de plaisirs profonds, de plaisirs mystiques évidemment, qu'elle voudrait passer encore plus de temps à l'oraison. Son père part à un moment donné pour Cortone et donc elle est confiée au sœur du monastère Saint-Jean des Chevaliers. Elle accepte d'y aller mais à condition qu'on lui permette de communier tous les jours. Parce que recevoir le Seigneur dans la communion, je dirais, c'est pour elle sa nourriture, la nourriture de son âme. Elle ne peut pas faire autrement tellement elle l'aime. Et parallèlement, cette grâce de Dieu vient infuser son intelligence, si bien qu'on doit le constater. Elle a une connaissance très profonde et très mûre pour son âge de ce qu'est Dieu, de ce qu'il veut sur nous, du cheminement de l'âme. Si bien que quand elle rentre chez elle en 1581, elle a l'âge de 15 ans et que son père, lui, il a organisé quelque chose, quelque chose qui va être bien pour sa famille, pour l'unir à une autre famille de la noblesse de la région, à savoir un mariage. Alors elle le dit tout net, il n'en est même pas question. Jamais, jamais je ne me marierai. Et elle le dit, je livrerai plutôt ma tête aux bourreaux que ma chasteté à un homme. Le seul époux qu'elle a, c'est le Christ. C'est très clair. Son père et sa mère en discutent évidemment. Il voit bien à quel point sa détermination est totale. Et donc, et bien, il se rend compte qu'il faut qu'il s'aide. Et puis de toute façon, il y a d'autres frères et sœurs. Mais malgré tout, c'est une vocation tellement, je dirais tellement forte, qu'on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, l'amour est tellement fort que pour elle, il n'est pas question d'attendre 21 ans ou quoi que ce soit. Elle veut être l'épouse du Seigneur dès maintenant. Alors ça, je dois m'arrêter pour poser une question qui se pose parfois, je dirais, actuellement. Il arrive que des vocations très jeunes arrivent et actuellement, la plupart des monastères y font attendre et attendre longtemps. Ils veulent que le jeune ait fait des études avant d'entrer. Est-ce que c'est toujours raisonnable ? Je dirais, c'est raisonnable comme est raisonnable, je dirais, la sagesse de cette terre, comme il est raisonnable, par exemple, de ne pas se marier trop tôt, mais de faire un temps de fiançailles pour éprouver l'amour et le connaître. Mais parfois, parfois, il faut le reconnaître, parfois, c'est absurde, c'est-à-dire que cette recette-là ne peut pas être appliquée tout le temps. Quand la vocation ou quand l'amour est tellement fort et aussi tellement éprouvé parce qu'elle, elle n'est pas une jeune chrétienne, elle l'a été depuis toujours, elle a formé sa vie spirituelle, elle a manifesté sa détermination, il faut être capable de modérer cela. Si bien que le carmel, le carmel qui est un carmel non déchaussé, ça veut dire un carmel de l'ancienne observance, avant la réforme de Sainte Thérèse d'Avila, qu'est un carmel dont la règle est beaucoup plus douce que celle de Sainte Thérèse d'Avila qui est revenu à beaucoup d'ascèses, beaucoup de temps d'oraison. Et bien ce carmel-là l'accepte, ne serait-ce que parce que sa maman est là, qui l'accompagne, qui soutient sa vocation maintenant. On est bien obligé dans la famille et donc comme c'est une famille noble, alors on l'apprend. Elle y entre le 27 novembre 1582, elle n'a donc que 16 ans et elle prend le nom de Sœur Marie-Madeleine, Sœur Marie-Madeleine de Pazzi. Et ce couvent, il est énorme, ce n'est pas des petits monastères comme ceux de Sainte Thérèse d'Avila, avec maximum une quinzaine, une vingtaine de religieuses, non, il y avait dedans presque 80 religieuses. Mais il ne faut pas croire qu'elle était mêlée comme ça à cet énorme couvent, non, elle était sous la direction de la maîtresse des novices, avec quelques novices qui étaient rentrés, si bien qu'elle vivait véritablement au sein de ce grand monastère, dans une petite famille spirituelle, avec des Sœurs d'un très très bon niveau spirituel, comme par exemple la mère Evangelista del Giocondo et la mère Pacifica del Tovaglia, qui vont après rester ses amis intimes, mais qui vont à cette période-là, je dirais, essayer de la former, je dirais de la former à la règle, parce qu'il faut se plier à une nouvelle habitude de vie. En ce qui concerne sa vie spirituelle, elle se rend bien compte très vite que sa richesse intérieure est unique, et donc l'une d'entre elles va même devenir sa secrétaire plus tard. Pourquoi a-t-elle choisi ce Carmel particulièrement ? Et bien à cause d'une chose qui lui a plu dans la règle. Tous les jours, tous les jours sans exception, on peut recevoir la communion. Et pour elle, c'est parce que son épouse est le Christ, elle le dira plus tard, je recevais le Christ tous les jours, j'en avais besoin, il était présent dans mon cœur. On pourrait dire, mais est-ce que l'oraison, les longues pratiques de l'oraison dans ces couvents de Carmel, n'auraient pas suffi pour avoir la présence du Christ ? Les deux étaient unis, absolument pas séparés. Recevoir la présence palpable, réelle du Seigneur dans le cœur, c'était ce qui nourrissait son oraison. Un petit peu comme dans le mariage, on pourrait dire, le tendre amour des jeunes époux est aussi nourri par le don qu'ils ont mutuellement de leur corps. Nous sommes des êtres sensibles et elles le vivaient comme cela. Évidemment, pour rentrer dans un monastère, il faut aussi l'accord de la communauté. Tout le monde n'est pas accepté. Il y a un chapitre qui, au bout d'un certain temps, après qu'on ait regardé vivre la postulante, voit si sa sensibilité et si aussi sa vocation correspondent au monastère. Eh bien, on peut dire que sans aucun problème. Le 8 décembre de la même année, le chapitre du monastère l'accepte à l'unanimité dans la communauté. Alors, ses parents, qui là sont bouleversés, envoient un peintre, un peintre florentin parce qu'ils veulent avoir dans leur maison son portrait. Elle, elle est contrariée. Elle trouve que c'est peut-être quelque chose de mondain ou de trop humain. Mais, sur le conseil de sa mère, de sa maîtresse et novice, elle accepte de le faire par amour filial envers ses parents qui auront ainsi sa présence dans leur maison. Et le 30 janvier, eh bien, elle reçoit enfin l'habit des carmélites. Tout est rapide chez elle. On dirait qu'à pas de géant, elle devance les étapes. En fait, c'est l'Esprit-Saint qui fait ça en elle. Si bien qu'un an plus tard, alors qu'elle est toute jeune professe, elle a maintenant 18 ans. Elle va vivre dans la période du 27 mai 1584 au 6 juillet, une expérience mystique de quarante jours. 40 jours avec l'Esprit-Saint et elle va le mettre par écrit avec sa maîtresse des novices. Et on a, on a ce traité, on l'a retrouvé, il a été édité récemment, il est très peu connu des francophones, mais en Italie, ça a permis de comprendre cette fois, dans ses mots à elle, ses mots datant évidemment de cette époque-là, ce qu'elle avait vécu et comment le Seigneur nourrissait son âme. Donc, je voudrais rapidement brosser ce que contient ce traité. Alors avant d'en parler, il me faut reconstituer la manière dont on a pu se procurer ce qu'elle avait vécu dans cette période-là où elle est toute jeune, elle a 18 ans. Et bien c'est simple, d'abord il s'agit de son confesseur, il s'appelle le père Agostino Campi qui lui, veut pouvoir discerner ce qu'il en est de ses extases. Est-ce qu'elles seraient par exemple des illusions démoniaques ? Ça pourrait arriver, pourquoi pas ? Est-ce qu'elles viennent vraiment de Dieu ? Ou est-ce qu'elles pourraient venir d'elles-mêmes ? Ça veut dire d'une falsification. Et donc il lui demande, dans l'obéissance, de marquer ce qu'elle a vu en extase après coup, de l'écrire dans un journal. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. Et bien quand elle est en extase et qu'elle s'en réveille, elle ne se souvient plus vraiment de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a dit. Et donc il faut procéder autrement. Alors voilà comment il fait, il demande à une de ses consœurs, une petite sœur qui est à peu près rentrée en même temps qu'elle, de prendre des notes au cours de l'extase et de lui transmettre ensuite. Et là ça marche mieux. Alors la sœur en question, elle prend des notes mais elle les fait relire par sœur Marie-Madeleine pour voir si elle ne s'est pas trompée parce qu'elle n'a pas confiance tellement dans ce qu'elle marque elle-même. Et sœur Marie-Madeleine corrige. Alors ça signifie d'ailleurs beaucoup de choses. Quand on est confronté à des choses comme ça qui sont des entretiens avec le Seigneur, on croit souvent qu'il faut les prendre comme des dictées exclusivement venant du Seigneur. C'est ce qu'on fait par exemple avec Sainte-Catherine de Sienne qui a eu à peu près les mêmes phénomènes. En réalité, c'est une alliance qui se passe. Ça veut dire que le Seigneur dit des choses mais c'est retranscrit par la personne. Elle y met ses mots propres. Elle y met sa propre compréhension. Et je dirais, elle corrige ce qu'elle estime ne pas être justement mis par écrit. Et donc quand on relit tous les écrits de ce genre, des écrits par des mystiques, ça peut aussi, c'est actuellement le cas, on lit beaucoup Maria Valtorta, eh bien il ne faut absolument pas prendre cela comme étant quelque chose d'infaillible, comme venant absolument de manière certaine de la bouche du Seigneur. Non, c'est une alliance qui se passe et je dirais même plus. C'est comme ça que ça se passe aussi dans la révélation publique. Ça veut dire que Jésus n'a rien écrit de lui-même. Il a voulu que ses apôtres écrivent et il leur a promis l'Esprit-Saint qui venait les inspirer. Et donc on peut trouver aussi leurs mots propres, leurs expressions, leurs erreurs de datation, etc. Tout se passe dans une alliance sauf quelques exceptions. Il peut y avoir des dictées mot à mot, par exemple le prophète Daniel voit une main qui écrit sur un mur mot à mot, Mene, Tekel ou Parsine. Alors là il le recopie, là ça vient vraiment de Dieu. Et donc on peut considérer que dans ces profondes méditations en contemplation venant de Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, il y a aussi toute la formation qu'elle a reçue dans son enfance grâce à ses pères spirituels et puis il y a l'intervention de Jésus. Et on peut résumer tout cela, je le dirais, en quatre points, quatre points qui ne sont pas ordonnés comme ça, ce n'est pas un traité de théologie, c'est plutôt des intuitions fugitives qui viennent comme ça mais qui sont extrêmement profondes et que le théologien ensuite, en se servant de la foi de l'Église, remet en ordre. Alors voilà globalement ce qu'il en est. D'abord et à la base, on peut dire que déjà dans des méditations qu'elle avait données, un petit peu avant, lorsque les sœurs se relayaient comme ça pour aider les autres sœurs à réfléchir à un mystère afin d'éviter l'oisiveté spirituelle, on y retrouve la même chose. D'abord, la base de tout, c'est manifestement la contemplation de la Trinité, c'est fondamental pour elle et je dirais, elle le vit intimement et pratiquement, je dirais jusque dans ses vœux. Ça veut dire qu'elle voit, je dirais, une approche du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans les trois vœux de religion à laquelle elle se prépare à cette période-là. Par exemple, sur ce thème-là, je dirais une méditation prise par la petite sœur qui est là le 27 mai 1584, donc elle a 18 ans. C'était le matin de la fête de la Sainte Trinité. Ayant fait ma profession, je me sentis entièrement privé de l'usage de mes sens et attiré vers la connaissance et la compréhension du lien qui m'unissait à Dieu et je me voyais lié à la Très Sainte Trinité par trois liens, les trois vœux auxquels je m'étais engagé par ma profession. Par le premier, le vœu de chasteté, je m'étais lié au Père éternel, Lui qui est toute pureté. Et elle développe, elle dit, et je comprenais que sauf si je me laissais aller au péché de chair, eh bien rien ne pourrait jamais me séparer du Père, du Père éternel qui est la pureté même. Je m'enveillais uni à Dieu de telle sorte et si étroitement qu'il me semblerait impossible de jamais, jamais pouvoir me séparer de Lui. Mais le lien de la pureté ne serait point détruit par les autres péchés, fut-il souillé et distendu au point de paraître quasi rompu. Et ce lien me semblait si précieux que ni sa grandeur, ni l'union que l'âme contracte avec Dieu ne pourraient s'exprimer par la parole humaine. Et ensuite, je me voyais lié à l'unique époux Jésus-Christ par le vœu d'obéissance, Lui qui était venu dans la totale obéissance au Père pour faire sa volonté sur terre. Et je voyais combien cette vertu d'obéissance était précieuse, grande et utile et je m'affligeais d'avoir si peu reconnu son utilité et sa valeur dans le passé. Et puis ensuite, je me voyais lié à l'Esprit-Saint par le vœu de pauvreté. Non pas que l'âme lui soit conforme, l'Esprit-Saint étant plein de trésors et de richesses célestes, mais je pensais l'être de la manière dont parle Jésus dans l'Évangile. « Heureux les pauvres en esprit, heureux les âmes qui connaissent, savent recevoir et garder en elles les richesses de trésors de cet esprit. » Plus tard, on devra à d'autres saintes comme Sainte-Élisabeth de la Trinité, le rapport entre l'Esprit-Saint et la pauvreté, lui qui n'est rien d'autre que l'amour entre deux personnes dont il dépend totalement, le Père et le Fils. Voilà, voilà le fondement même de sa spiritualité et elle va le développer dans beaucoup d'autres méditations qu'il faut évidemment lire pour elle-même tellement elles sont riches. Deuxième aspect, si on veut comprendre la doctrine de Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi, c'est le rapport à Jésus-Christ et à Marie. Ça veut dire que pour remonter à la Trinité, elle le comprend et aussi pour savoir à quel point elle peut, par son comportement, s'unir à la Trinité, il faut regarder le comportement de Jésus et de Marie. Ils sont venus sur terre, Jésus est venu sur terre, Marie nous est donnée par Jésus pour nous révéler comment aller vers le Père. Alors voici un exemple de méditation, le 28 mai 1584. Donc ça se passe toujours de la même façon. Elle communie, elle a entendu la parole de Dieu qui disait « Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » C'est dans l'Évangile selon saint Jean et à partir de là, elle entre en extase dans l'union à Jésus-Eucharistie et voilà ce qu'elle dit. Il me sembla voir Jésus comme un pont. Je ne saurais trouver d'autres similitudes et que personne ne pouvait être sauvé sans passer par ce pont, c'est-à-dire à travers ses commandements, sa vie, sa passion. Et ensuite m'apparut la Très Sainte Trinité, toute pleine d'amour pour les créatures, mais je voyais que les créatures ne connaissaient pas cet amour et ne mettaient pas tout cet effort à aimer purement Dieu. Je voyais que Dieu a créé l'âme d'un infidèle avec le même amour que celle de sa Mère Très Sainte, avec la différence que la Vierge Marie a coopéré à cette grâce, en l'augmentant, en la faisant grandir sans cesse, tandis que les infidèles eux, s'en rendent indignes. Et alors, on pourrait multiplier évidemment par centaines les méditations qu'elle fait en observant la vie de Jésus et de Marie, chose que nous pouvons faire nous aussi, ne serait-ce qu'à travers les vingt mystères du rosaire, qui permettent d'aborder toute leur vie à la lumière de ce que dit Marie, et de véritablement s'approcher donc du Dieu le Père. Le troisième aspect de sa spiritualité, c'est logique, après l'amour de la Trinité, qui passe par l'amour de Jésus, leur contemplation, parce que nul ne peut remonter au Père sans passer par l'image que Jésus et Marie ont donné du Père à travers leur vie. Eh bien, ça jaillit en amour du prochain et ça se traduit par une grande soif des âmes. Ça veut dire que sa vie entière est là pour chercher le salut de ses frères. Et elle qui est devenue une religieuse contemplative, elle ne le fait pas évidemment en allant par les chemins, en parlant par l'apostolat. Elle le fait uniquement par l'arme qui lui est donnée, l'arme de la prière et l'arme de la compassion. Elle le dit. Notre âme est invitée à imiter notre maître dans ce chemin qui l'a suivi et qui l'a amenée à s'anéantir. Et il faut insister sur l'importance de la vertu d'humilité par laquelle l'âme s'unit à Dieu. Cette seule vertu, elle suffirait pour acquérir la vie éternelle et elle peut ainsi gagner le ciel ou participer à la nature divine. L'âme est alors enivrée de Dieu. En théologie, on dira que cette vertu d'humilité, elle ne suffit pas mais qu'elle est suffisante comme préparation. Ça veut dire que quand Dieu trouve chez les chrétiens, chez les païens, n'importe où, une âme humble, on peut dire qu'il a une bonne terre qui a été préparée et qu'il ne reste plus qu'à semer la graine qui fait le salut en lui-même et qui s'appelle la charité, qui va pouvoir s'épanouir parce que ses racines poussent bien dans cette bonne terre. Voilà ce que dirait la théologie. Et justement pour Marie-Madeleine de Pazzi, tout n'est pas si précis, utilisé avec le langage de la théologie comme le feront les docteurs de l'Église. Il n'empêche que c'est dit et il faut véritablement le comprendre. Cette place profonde de l'humilité, je voudrais par exemple la raconter à travers cet entretien qu'elle a. Donc cette fois c'est le 1er juin 1584, donc toujours elle a 18 ans. Après avoir reçu la Sainte Communion, je considérais les paroles de Jésus, j'attirerais à moi tous les hommes. C'est dans Jean chapitre 12 verset 32. Et comme je le remarquais, Jésus n'avait pas dit qu'il attirerait celui qui contient toutes choses, car en ce cas il aurait parlé de lui-même, puisque lui seul contient toutes choses en lui. Mais toutes choses individuellement et sans exception. Et selon l'expression toutes choses, le Seigneur, à ce qu'il m'apparut, avait attiré à lui notre faute même, bien qu'il ne puisse y avoir de peine en lui, je veux dire quant à sa divinité. En attirant la faute, il avait effacé la peine, souffrant et pâtissant beaucoup pour nous, alors mon âme fondit d'amour. Et jamais je ne pourrais dire ce que je goûtais ici de l'amour de Dieu. Donc on le voit, dans cette période de sa vie, on peut dire que tout s'épanouit. Mais tout s'épanouit, non seulement dans son intelligence, qui comprend donc que la Trinité a envoyé le Verbe, nous a donné Marie aussi comme modèle, et c'est pour que cela jaillisse sur nos frères, en vie éternelle, y compris par la participation à la souffrance de nos frères. Mais à cette période-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le vit, tel que le décrit Sainte Thérèse d'Avila dans les quatrièmes demeures. Ça veut dire que Jésus lui fait comprendre en s'unissant à elle. C'est presque charnel, ce qu'elle décrit. Ça veut dire que c'est une union mystique qu'on pourrait presque comparer aux paroles qui sont dites dans le Cantique des Cantiques. Je ne veux pas dire qu'il a gardé toute sa vie cette façon de faire avec elle. Mais à ce moment-là, c'est comme ça qu'il agit. Il la comble de grâce, sans doute parce qu'il la prépare ainsi, à d'autres choses qui se passeront dans la vie commune qui suivra, puisqu'elle devient son épouse. La vie commune où c'est le quotidien, où elle doit s'occuper par la prière des enfants et porter les souffrances des enfants. Alors voilà ce qu'elle dit, par exemple, le 4 juin. « Ayant communié, je vis Jésus et il semblait me dire, eh bien donc ô mon épouse, voici que je me suis donné tout à toi. Je veux que maintenant tu t'unisses tout à moi. Et aussitôt, en me caressant, il m'unit tout à lui, dans un très grand amour, de telle manière que je demeurerai tout absorbé par l'immensité de l'amour de Dieu. Et l'on me fit alors connaître la grandeur de ces paroles de l'Apocalypse. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un nom nouveau. » Et ça recommence le mercredi 6 juin. Après avoir communié, il me semble avoir Jésus tout amoureux qui me disait, ô mon épouse, pourquoi penses-tu que je veuille si souvent m'unir à toi ? Et aussitôt, je le sentis m'unir à lui et il me parut comprendre que Jésus unissait mon âme à lui pour trois raisons. La première, c'est que l'âme unie à Jésus éprouve plus de sécurité en elle-même et plus de familiarité avec lui. La seconde, c'est que cette union fortifie l'âme contre toutes sortes de tentations. La troisième, c'est qu'elle devient aussi ainsi plus agréable au Père éternel et capable de lui plaire davantage. Jésus ayant dit dans l'Évangile, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Donc c'est assez intéressant. C'est une union mystique dont je vais essayer de décrire un petit peu après les qualités, mais qui l'unit spirituellement à la Trinité toute entière. Elle le dit en éprouvant cette union mystique, trois choses arrivent en elle. Premièrement, il y a une sécurité. C'est un amour tellement fort que, évidemment, toute la vie qui suivra est comme fortifiée. On pourrait comparer cela à un temps de fiançailles où la fiancée a éprouvé tellement de tendresse pour son fiancé que toute sa vie elle s'en souviendra, y compris quand viendront les épreuves de la vie commune, de l'éducation des enfants, etc. La deuxième, donc elle le dit, c'est que son âme en s'en trouve fortifiée contre toutes les tentations. Plus tard, quand viendront les nuits, comme par exemple la nuit des sensations, quand il n'y en a plus parce que le couple est dans le quotidien, ou même la nuit de l'esprit quand on ne comprend plus pourquoi on s'est engagé comme cela, parce qu'il y a des épreuves quelquefois avec l'âge qui passe. Eh bien, les tentations disparaîtront facilement au souvenir de l'amour qui au départ a fondé un tel couple. Et enfin, la troisième, c'est que justement, il va naître de cette union une forme de confiance totale, au point que l'épouse sait, parce qu'elle est tendrement aimée, que quoi qu'elle demande à son époux, elle l'obtiendra. Donc c'est comme l'humus du couple qu'elle est en train de vivre, et un humus qui nourrit son intelligence et son cœur pour la suite de sa vie. Alors évidemment, les religieuses qui entourent cette petite novice, Sœur Marie-Madeleine de Pazzi, sont fort étonnées, et même en admiration, et elles sont prêtes à écouter. Par exemple, un jour, Sœur Pacifica del Tovaglia raconte qu'elle lui rendit visite et elle lui demanda comment elle faisait pour passer des nuits entières sans dormir, alors qu'elle éprouvait beaucoup de peine et de tourments, et elle ne s'asseyait même pas un seul instant. Et qu'est-ce qu'elle trouvait comme moyen pour arriver à se concentrer sans vivre d'impatience. Et elle écrit, lors du procès de béatification, « La Sœur me répondit que son remède était de regarder bien souvent, de façon presque continue, le crucifix qu'elle avait à côté de son lit. » Et elle lui dit, « Je pense combien il a souffert pour moi, misérable, avec un amour si ardent et incompréhensible, son regard sur ma faiblesse me réconforte. » Alors, je dirais deux choses pour commenter ce passage de sa vie. D'abord, premièrement, est-ce que ces grâces sensibles font la sainteté ? Non, mais elles la préparent. Il faut les prendre comme tels, quand on en reçoit, il faut en profiter, mais il ne faut pas les entretenir en pensant que c'est ça qui est l'amour. C'est en fait le don donné à une fiancée de tout un plaisir de l'amour afin de l'attacher au Seigneur pour la vie. Le jour où ça disparaît, il faut s'y attendre, ce sont les nuits communes, ça veut dire que le Seigneur va s'efforcer ensuite de nous attacher à lui pour lui-même et non plus simplement pour les plaisirs qu'il nous donne. Deuxième chose, une question qui se pose souvent à des religieuses, est-ce que ça peut passer par, je dirais, des effets sensuels tellement forts qu'on en vibre dans tout son être ? La réponse est que le Seigneur est vraiment mystérieux, il est vraiment étrange et que parmi les phénomènes mystiques extraordinaires, il arrive effectivement qu'ils provoquent des effets jusque dans le corps. Il ne faut pas les rechercher parce qu'on pourrait s'attacher à eux tellement ils sont forts plutôt qu'au Seigneur lui-même, mais quand ils arrivent, eh bien c'est le Seigneur et il fait comme il le veut ! Évidemment, quand les pères spirituels sont confrontés à une religieuse qui lui avoue que ça a été tellement fort que ça a pris tout son être, ils sont surpris et souvent ils disent, il faut limiter ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais qu'il faut effectivement calaniser ça dans le sens de la vie spirituelle, mais que c'est quelque chose qui n'étonne plus tellement les pères spirituels à force. Le Seigneur est capable de phénomènes mystiques absolument fous, l'Esprit Saint est vraiment un amoureux. et qu'on se souvienne par exemple, ça c'est plutôt pour un homme, mais ça se passait avec Saint-Philippe Neri qui est de la même époque qu'elle et dans une ville tout à côté, il est à Rome. Lui était pris par des extases du Seigneur qui l'emportaient évidemment en lévitation, que ça en était impossible. Les gens se plaignaient, les messes étaient trop longues et puis le voir comme ça suspendu au plafond immobile pendant des heures, ça n'allait pas. Alors, comme il était plein d'humour et dans sa vie avec le Seigneur qui était l'époux de son âme et qui agissait différemment qu'avec une femme, il lui arrivait de mettre son chat sur l'autel, tout simplement en disant au Seigneur, tu arrêtes maintenant, ça ne va plus du tout. Si jamais tu me remportes encore en lévitation, mon chat risquerait bien de te manger et donc les lévitations s'arrêtèrent. Donc je sais que c'est surprenant, mais ça permet aussi de comprendre qui est le Seigneur, véritablement. Le Seigneur, il s'adapte à ce que nous sommes, hommes et femmes, il nous fait et nous sommes différents et donc voilà. Par exemple, il faut que je raconte une histoire qui est arrivée encore à Sainte-Marie-Madeleine et qui est typique du Seigneur, donc il veut se l'attacher comme épouse et manifestement il est pressé. Donc que fait-il ? Normalement, elle doit faire ses voeux perpétuels avec les autres novices et c'est donc, comme elle est rentrée très jeune, on les retarde un peu afin de faire une seule cérémonie avec les autres novices quelques mois plus tard et ça ne va pas au Seigneur. Alors, il fait qu'elle tombe malade et elle tombe malade gravement. nous sommes le 27 mai 1584. Donc Sœur Marie-Madeleine est tombée tellement malade, elle tousse et c'est en mourir de pitié. On sent qu'elle va mourir et donc on fait appel au prêtre pour lui donner l'extrême onction. Il n'y a que ça, pense-t-on. Et donc évidemment, dans ces circonstances-là, le droit canon prévoit que même si elle est jeune, elle pourra s'engager par voeux perpétuels. Et donc, on veut recevoir ses voeux. Et voilà ce que raconte Sœur Maria Pacifica del Tovaglia. La petite novice, Sœur Marie-Madeleine, désirait ardemment que le Seigneur brise les liens de sa chair mortelle pour partir au ciel et lui être totalement unie, disant avec saint Paul « J'ai le désir de m'en aller pour être avec le Christ ». Et comme son état empirait chaque jour, elle espérait une fin rapide. Après deux mois de maladie et d'efforts inutiles, les médecins la déclarèrent perdue et les mères décidèrent à lui laisser prononcer ses voeux. Donc le 27 mai 1584, le jour de la Sainte Trinité, elle était si malade que le Père Confesseur voulait qu'elle restât au lit pour la cérémonie. Mais, s'en remettant à Dieu, elle demanda aux Sœurs la grâce de la porter dans le cœur devant l'autel de la Vierge. C'est là que le Père Confesseur célébra la messe, tandis qu'elle restait allongée dans un petit lit qu'on lui avait préparé. À la fin de la messe, quand les mains de notre Père Confesseur Agostino Campi da Pontremoli, elle prononça les saints voeux avec une grande dévotion et une faveur extrêmes. Puis une Sœur de la ramena dans son lit à l'infirmerie et, la prenant dans ses bras, elle pria les infirmières de fermer les rideaux et de sortir de la chambre car elle voulait se reposer un peu. Au bout d'une heure environ, l'infirmière fut étonnée du fait qu'elle n'entendait pas la malade tousser comme d'habitude. Elle ne restait pas le temps d'un navet sans tousser d'habitude. Elle y fut intriguée par ce silence inaccoutumé et elle s'enhardit doucement pour rentrer dans la chambre et voir si par hasard, elle n'était pas morte. En fait, elle la vit qui reposait au centre de son lit et son visage était complètement en Dieu. Son visage était beau, son teint coloré, ses yeux fixés sur le crucifix, son visage resplendissait d'une majesté et d'une grâce telle qu'elle ne semblait même plus la même personne. Elle que la maladie avait rendu blême et décharnée. « Ce que voyant l'infirmière en informa la mère-prieur qui, avec les autres mères, se rendirent dans la chambre et toutes les autres sœurs vinrent la visiter, entrant une par une dans la chambre et en reçurent une très grande consolation. Ce fut la première fois que nous la vîmes en extase et cela dura deux bonnes heures.» Voilà une ruse typique du Seigneur et ce n'est pas de sa faute, elle n'en est pas responsable. Le Seigneur l'a approché de la mort pour qu'elle puisse prononcer ses vœux et qu'elle devienne plus vite son épouse. Voilà typiquement un phénomène mystique extraordinaire qu'on peut regarder de l'extérieur mais qui signifie des choses concernant l'intérieur. Le Seigneur lui a fait franchir par étapes rapides la voie des fiançailles pour en faire son épouse et ensuite, dans une vie commune, l'emmener encore dans d'autres perfections de l'amour que je vais raconter après. Ce qu'il faut remarquer par contre, c'est qu'elle ne prononce pas ses vœux perpétuels comme une petite enfant, non, elle est une adulte. Sa connaissance de la Trinité, du Christ, de la Vierge Marie, de l'amour des enfants, elle l'a. Elle peut donc s'engager perpétuellement. On ne se marie pas sans avoir discuté avec son fiancé des conditions du mariage. On doit, c'est le minimum du sacrement de mariage et c'est analogue pour les vœux perpétuels. On doit connaître au minimum, un, le cœur de son époux. Dieu, deux, pardon, les conditions qu'il y aura dans la vie commune et les souffrances qu'on aura. Ça ne sera pas rose tous les jours. Et on doit s'engager pour le meilleur et pour le pire sachant qu'il y aura des croix. Et troisièmement, on doit savoir la responsabilité qu'on aura vis-à-vis des enfants. Il ne s'agit pas seulement de les mettre au monde, il faut aussi les éduquer. Et ça aussi, elle le sait, c'est ce que j'ai résumé tout à l'heure, à travers les trois points de sa spiritualité. Quant à la vie commune, elle se passera certes dans des extases. Le Seigneur l'unira à lui, mais aussi dans des souffrances. Et ça aussi, elle en parle, même si je n'ai pas développé ce point. Ce que je ferai après. Évidemment, les mères supérieures d'une Carmel sont là et elles se disent, manifestement, elle a été malade miraculeusement, elle a guéri miraculeusement. On ne peut pas le nier. Et donc, on doit aménager son horaire. On doit faire qu'elle ne vive pas comme les autres sœurs, la vie commune avec les charges, et plus charges, cuisine et tout ça. Elle doit pouvoir avoir une vie à part pour pouvoir vivre davantage ce qu'elle lui est donné contemplativement. Elle voudrait donc se faire les compagnes de l'épouse et, je dirais, lui laisser sa vie commune avec son Jésus. Et bien, elle répond que non. Non. Elle fera la vie commune comme les autres sœurs. c'est ce que veut Jésus. Et donc, on renonce à cela. Comme elle est guérie, instantanément guérie, on le voit. Et bien, puisqu'elle ne veut pas autre chose, on accepte de la faire rentrer dans la règle commune, la règle du monastère. Et elle réintègre même le noviciat, bien qu'elle ait prononcé ses vœux. On a un témoignage dans le procès de béatification de cette époque-là. « Rentrée au noviciat, à la grande joie de toutes les novices, elle s'adonna plus que jamais à l'obéissance, à la soumission et s'attacha à suivre avec nous jusqu'à la plus minime les règles du noviciat. Elle conversait humblement avec nous toutes, se mettant toujours à la dernière place. Et il était merveilleux de voir comment, elle qui passait plusieurs heures par jour en extase et en contemplation, une fois revenue à son état naturel, elle parlait avec nous toutes, avec une telle bienveillance, qu'il ne semblait pas que ce fût la même personne qui s'était entretenue avec Dieu, ni avec une si familière grandeur. Car il semblait qu'elle voulait apprendre de chacune de nous. De plus, si parfois il était nécessaire qu'au noviciat d'accomplir quelque humble exercice extérieur, elle était la première à accourir. Elle aimait beaucoup la vie ordinaire, très humble et désireuse d'être parmi les autres. Elle n'aimait pas se singulariser. Elle priait avec larmes de la laisser avec les autres et me disait qu'elle estimait davantage la soumission et l'obéissance que les autres contemplations. Et elle exorçait nous autres novices à s'appliquer avec plus de zèle aux règles communes plutôt qu'à n'importe quel exercice particulier, même bon et sain. Nous pouvons alors comprendre comment les extases étaient aussi une souffrance pour elle. Le fait de se retrouver contre sa volonté, donné en spectacle à toute la communauté, était pour elle une rude épreuve par rapport à son humilité. Et parfois, elle éprouvait une telle crainte qu'elle faisait de son mieux pour se cacher et n'être pas remarquée par les sœurs. Je dois ajouter à ça l'obligation d'en parler à une sœur, exercice auquel elle ne se déroba jamais puisque ça lui était demandé dans l'obéissance, et qui contribua à la faire parvenir à la mort de sa propre volonté, pour s'abandonner complètement à la volonté de Dieu, ce qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Ce qui est raconté là est très important. Je l'ai dit, ce qui a mis une certaine méfiance de l'Église par rapport à Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi, c'est le risque pour nous, le risque de croire que tous ces phénomènes-là, c'était la sainteté. Non, elle le sait bien. C'est plutôt Dieu qui se sert d'elle, comme son épouse, pour nous révéler à nous, qui sommes les enfants, ce qu'est la sainteté. Et ce n'est pas le phénomène lui-même qu'est la sainteté. C'est ce qu'il signifie. Comme dit saint Paul, le don supérieur, c'est l'amour. Et on pourrait ajouter avec Marie-Madeleine de Pazzi, l'humilité qui est le fondement de l'amour. Et cet amour, il est simple. C'est l'amour de Dieu qui passe par le cœur à cœur, y compris dans le silence. Et puis l'amour du prochain, comme ça, à travers la simplicité. Et le prochain, ce sont ses petites sœurs novices avec qui elle est. Elle n'est pas supérieure et les autres en sont tellement subjuguées. Elles ne se posent pas en supérieure. Elle est l'une d'elles. Simplement qu'elles l'aiment. Elles n'ont aucune espèce de jalousie. Si elles se posaient en supérieure, elles auraient forcément eu, à un moment donné, de l'énervement. Ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas avec Sainte Marie-Madeleine de Pazzi. Alors, normalement, dans le cheminement habituel de la vie mystique, il y a une étape là, que Sainte-Thérèse d'Avila décrit et que beaucoup de jeunes femmes mariées ou de jeunes religieuses vivent. C'est ce qu'on appelle la nuit des sens. Ça veut dire qu'après s'être mariée avec elle, elle voit vivre normalement un temps où les sensations, ce grand plaisir qu'elle ressent par la présence de Jésus, s'estompe. Ne disparaît pas forcément d'un seul coup, mais devient de moins en moins présent. Pour elle, cette phase-là ne va pas avoir besoin de venir, tout simplement parce que, dans son enfance, avec toutes les raisons qu'elle a vécues, elle a déjà vécu la sécheresse. Elle sait ce que c'est que d'être dans le quotidien et dans l'ennui. Donc, le Seigneur n'a pas besoin de la faire passer par là. Il sait qu'elle l'aime, elle l'aime déjà au-delà des plaisirs qu'elle ressent. Il va directement, à partir de cette période-là, l'emporter dans ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Ça veut dire que, en même temps qu'elle a toutes ses lumières, elle va commencer à vivre dans son intelligence, des choses extrêmement douloureuses, qui ressemblent à une nuit de la compréhension même qu'elle a de Dieu. Et c'est quelque chose de terrible. Alors, par exemple, à partir du 8 juin, donc quelques temps après sa profession, qu'elle a faite si rapidement, elle a la première vision du drame de la passion. Qu'est-ce qu'il lui montre Jésus? Il lui montre le chemin, le chemin qu'il va devoir suivre maintenant avec lui. Il ne la trompe pas là-dessus. Et puis, le 10 juin, Jésus lui donne son cœur à lui et prend en échange son cœur à elle. C'est absolument étonnant, mais c'est très fort comme phénomène mystique, pour signifier que maintenant, ils n'ont plus qu'une seule volonté. Ça veut dire que l'épouse, la petite épouse, va suivre son époux sur le même chemin que lui. Et c'est ce que veut faire une épouse amoureuse. Pas question de faire autre chose que ce qu'il veut. Et puis, le 28 juin, elle reçoit la marque des stigmates. À sa prière d'ailleurs, ils seront cachés aux autres sœurs. Ce sont des stigmates invisibles. Le 6 juillet, elle reçoit la couronne d'épines. Bref, tous ces signes-là sont des signes liés à la souffrance. Et là, il va falloir que j'aborde, dans cette vidéo, la question de la souffrance telle qu'elle l'a vécue et telle qu'elle en a parlé. Et il faut que je m'arrête ici, pour mettre un petit peu de théologie. Ce qui permet de mieux comprendre, je pense, ce qu'elle a vécu. La souffrance, en elle-même, elle est un mal. Il faut le dire. Le Christ lui-même nous a montré, quand il était au jardin des oliviers, il l'a fui, de toute la nature qu'il avait en lui. Et c'est parce que sa volonté voulait faire celle du Père, qu'il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et qu'il a accepté toute la souffrance. C'est ça qui est saint. S-A-I-N. Et évidemment, dans le langage de l'amour, on peut dire, parfois, autre chose. On aime tellement son Seigneur, qu'on l'aime. Et on lui dit, pour toi, je suis prêt à vivre toutes les souffrances. Et donc, on finit par dire, j'aime la souffrance. Ce qui veut dire, en termes clairs, je t'aime toi Seigneur. Dans le langage de Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, c'est un peu ça qui ressort. Quels sont les trois effets de la souffrance ? Et bien, le premier, celui auquel on ne pense pas ici, mais qui est quand même nécessaire. C'est que la souffrance, nous montre notre propre misère. Nous détache de nous. Celui qui a souffert quelque chose comme le Christ a souffert, n'est plus le même après. On pourrait dire, oui, ça nous concerne parce que nous sommes pécheurs. Non, non. Le Seigneur lui-même, lui qui n'a jamais péché, a voulu vivre la même chose. Il a appris, dit l'Épître aux Hébreux, de ce qu'il a souffert, lui, tout fils qu'il était. Il a appris de ce qu'il a souffert, l'obéissance. Et il a été rendu parfait. Pourquoi ? Parce que la souffrance a la propriété, surtout le désespoir. Ça veut dire une souffrance absolue. Quand on perd le trésor de son cœur, la propriété de nous laisser différents de ce qu'on était avant. Avant, Jésus est une personne qui obéit au Père. Après, il est une personne qui a touché sa propre misère et notre misère. Qui, du coup, nous comprend. Il est l'un d'entre nous. Donc, c'est le premier effet. Et donc, Jésus lui dit, quand il prend, dans ce phénomène mystique extraordinaire, son cœur, pour mettre le sien à la foi. Il lui dit, « Ma petite fille, je ne veux pas te rendre ce cœur avant qu'il ne soit tout pur, pur et plein d'amour pur, afin qu'au jour de ton jugement particulier, lorsque je le présenterai à mon Père éternel, il l'accepte et le reçoive, qu'il lui soit spécialement agréable, en raison du lieu où je le garde. » Et on a là, la description du deuxième effet de ces souffrances-là. En rendant ce cœur pur, donc en le détachant de tout reste de fierté. Celui qui a connu la nuit de l'esprit ne peut plus être fier de quoi que ce soit en lui. On devient capable d'aimer le Père. C'est quelque chose de spécial. On a eu beaucoup de mal à comprendre, dans la théologie catholique, pourquoi est-ce qu'en vivant une telle souffrance, on pouvait davantage s'unir au Père et que sans cette souffrance, on ne pouvait pas. On avait bien l'explication, du moins des faits, dès le livre de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, « Personne ne peut me voir sans mourir. » Mais d'où est-ce que ça vient ? En fait, on a fini par le comprendre, à cause de ce que c'est que la Trinité. La Trinité, c'est un jaillissement infini de lumière et d'amour. Et aussi de puissance. Le Père est tout-puissant. Le Fils, c'est la contemplation du Père. Donc c'est de la lumière, de la connaissance. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour entre le Père et le Fils. C'est de l'amour infini. On pourrait dire que c'est merveilleux. Il suffit de l'aimer et alors on peut le voir face à face. Non, ça ne suffit pas. Parce que dans ce jaillissement de lumière, de puissance et d'amour, il y a aussi une infinie petitesse. Lui, le Tout-Puissant, dans sa Trinité, ne cesse de mettre chaque personne, mais l'autre en avant, au-dessus d'elle-même. Et alors ça se comprend. Le Père n'existe que par son Fils. On n'est pas Père si on n'a pas un Fils. Et son être même consiste à le dire au Fils, « Je ne suis que par toi. » Et le Fils n'existe que par son Père. Il le dit. Le Père est plus grand que moi. Ce qui est absolument stupéfiant. Ils sont absolument égaux en nature. C'est le dogme qui le dit. Parce que le Fils n'est rien d'autre que la contemplation que le Père a de lui-même. Donc il est exactement semblable au Père. Eh bien non. Il met le Père au-dessus de lui-même. Et le Saint-Esprit fait la même chose. Quand on est confronté à un tel Dieu, qui est infiniment plus grand et qualitatif que nous, et qu'on constate qu'il est tout humble. Qu'il nous élève lui aussi au-dessus de lui. Tellement qu'il admire les choses, les petites qualités qu'il y a en nous. On comprend du même coup qu'on ne peut pas le voir face à face. On ne supporterait pas si on arrivait avec une quelconque vanité, une quelconque faiblesse. Et donc c'est le deuxième effet. Quand notre cœur est purifié de toute illusion sur soi-même, on peut voir le Père face à face. Le cœur est pur. Voilà. On peut entrer dans la vision béatifique. Et puis il y a un troisième effet. C'est l'amour du prochain. Jésus-Christ, on le voit, de ce qu'il a souffert. L'Épître aux Hébreux le dit, il est devenu capable d'être le grand prêtre. Ça veut dire très concrètement que parce qu'il a souffert comme nous, quand il nous accueille, nous pauvres pécheurs, ayant vécu la vie terrestre et sa misère, il se fait notre avocat. Il nous comprend. Il est l'un d'entre nous. Ça saute aux yeux. Il sait ce que c'est que souffrir. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Quand on a souffert, tout d'un coup, on n'a plus de condamnation pour nos frères pécheurs. On est plein de miséricorde, plein d'accueil. On peut véritablement les aimer. Et donc, va commencer pour elle, la grande épreuve. Mais le Seigneur la prépare, la prépare encore, durant cette année où elle a 19 ans. Donc d'abord, il permet qu'apparaisse saint Augustin. Saint Augustin lui apparaît et il lui écrit sur le cœur, les mots suivants. Et verbum caro factum est. Et le Verbe s'est fait chair. Ce qui indique qu'elle va suivre le même chemin que le Christ maintenant. Il a vécu ça, qu'elle se serve de lui comme modèle. Et puis, nous sommes maintenant le 15 avril. Le 15 avril 1585. Donc elle a 19 ans et elle reçoit de nouveau les stigmates mais invisibles. Et puis, le 28 avril, elle reçoit de Jésus l'anneau de son mariage mystique. Donc on le voit. Souffrance, mariage d'amour. Mariage d'amour, souffrance. Le 21 mai, on lui annonce une grande épreuve. C'est le Seigneur qui lui demande de se nourrir maintenant de pain et d'eau seulement. Et de ne dormir que cinq heures. Cinq heures par jour. Et enfin, le 8 juin, la dernière préparation se fait. C'est la veille de la Pentecôte. Commence une seconde période d'extase. Durant huit jours, elle reste en extase jour et nuit. Sauf deux heures environ pour prier l'office, prendre un peu de nourriture. Et durant ces jours, elle reçoit sept fois, à l'heure de tierce, sous diverses formes, l'Esprit Saint. Il lui faut l'Esprit Saint. Il lui faut être centré sur cet amour. Être certain que le Seigneur est son mari. Pour pouvoir affronter de telles souffrances. De telles souffrances que sont la nuit de l'Esprit. Et c'est ce qui va se produire. Donc la grande épreuve commence le 16 juin. C'est la fête de la Trinité. Donc je l'ai dit, c'est en lien avec cette préparation de son cœur. Cette mort à elle-même. Cette kénose. Pour qu'elle puisse voir un jour la Trinité face à face. Cette grande épreuve est appelée, par elle, le lac des lions. Et ça va durer maintenant cinq ans. 5 juillet. Pour signifier qu'est-ce que c'est que cette épreuve particulière. Dernier phénomène mystique extraordinaire. Le Seigneur lui commande de marcher pieds nus. Ce qui indique la totale pauvreté. Elle est passive. Elle ne peut plus rien faire. Cette épreuve-là. Sainte Thérèse d'Avila l'a appelée aussi. La nuit de l'Esprit. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est la nuit totale à l'intérieur d'elle-même. C'est l'épreuve. Et on ne peut pas en imaginer de supérieure. Parce que quand on l'a vécu. Et bien on sait ce que c'est que par exemple avoir envie de mourir. La petite Thérèse de l'enfant Jésus qui l'a décrit dans sa maladie. Avec à peu près le même mécanisme. La maladie. Ses voeux perpétuels. Elle devient l'épouse de Dieu. Et puis il retire de son cœur toute conscience de sa présence. Elle dit, je comprends maintenant ceux qui se tuent. Donc elle a décrit les choses beaucoup plus théologiquement. Mais il faut dire qu'elle avait Sainte Thérèse d'Avila, la grande docteur de l'Église. Pour l'aider à formaliser les choses. Elle, c'est juste l'expérience. Et elle ne peut pas mettre de l'ordre là-dedans. Alors comment décrire ça ? On ne peut pas. Sauf peut-être en comparant à ce que peut vivre une personne qui connaît une sorte de dépression nerveuse totale. avec un mur obscur devant elle. Mais ça, c'est d'origine psychologique. Tandis que là, c'est la présence même de Dieu qui s'en va. Si bien que son support s'en va aussi. Et alors, on a quelques détails sur les effets qui se sont passés en elle. Par exemple, des tentations énormes. D'abord, de suicide. Ou alors, de partir du couvent. Se suicider, pourquoi ? Parce qu'elle est nulle. Parce qu'elle ne peut pas être l'épouse de Jésus. Elle n'a même plus la conscience que Jésus est là. De partir du couvent parce qu'elle n'a pas la vocation. C'est évident. Comment pourrait-elle rester religieuse alors qu'elle est comme une pierre morte devant lui ? Évidemment, il y a le démon qui appuie là-dessus. Et qui appuie de l'extérieur et de l'intérieur. Un petit peu d'ailleurs, comme Job qui a vécu quelque part la même chose. Par exemple, en 1587, elle a 21 ans. Elle est au plein cœur de cette épreuve. Et voilà que son frère Alamano meurt le 14 juillet. Et elle voit l'âme de celui-ci qui est obligatoire. Donc, elle est comme ça. Elle a toujours des petits signes. Mais ce sont des signes, je dirais, avec du malheur quelque part. Il n'est pas encore au paradis. Le 17 septembre 1586, elle reçoit le voile blanc de la part du Seigneur. Donc, il est là. Il vient toujours la consoler. Un peu comme Jésus au jardin des Oliviers. Un ange lui apparut qui venait l'aider. Et pourquoi elle le reçoit ? Parce qu'elle a gagné un combat pour la pureté. Ça veut dire qu'elle a été attaquée. C'est ça qui est mis en creux. Attaquée sur la pureté. Ça veut dire qu'elle a eu des tentations. Et bien, je ne sais pas, de connaître des hommes, des choses comme ça. Tout ce qu'on peut imaginer. Rien ne lui est épargné. Extérieurement et intérieurement. Évidemment, parce qu'elle reçoit énormément de phénomènes mises, mystiques extraordinaires pour signifier cela. Par exemple, le 25 février 1588, elle reçoit le faisceau de la passion. Ça veut dire tous les instruments. Elle les reçoit là, invisiblement. Et bien, parallèlement, le démon lui, agit extérieurement aussi. Et parce que tout ça est une pédagogie pour comprendre de quelle façon nous pouvons, dans certaines périodes de notre vie, connaître cette nuit totale. Alors qu'en fait, c'est le Seigneur qui la permet. Pour façonner notre cœur pour l'éternité. Extérieurement, les autres ne voient rien. Alors la question qu'on pourrait se poser ici, c'est, est-ce que nous, nous devons demander une telle épreuve comme ça, puisqu'elle est nécessaire, afin de préparer notre cœur dans la petitesse, dans la mort à soi-même. Je dirais, quand nous sommes père et mère de famille, il ne faut pas la demander. Pourtant, certains ont accepté cette épreuve-là. Elle, c'est le Seigneur qui lui a demandé, mais elle est religieuse. Et bien, sa famille, les religieuses qui l'entourent, sont là, qui l'aiment. Et elles ne se rendent compte de rien. Si bien que le 30 septembre 1589, toutes les sœurs décident de les lire maîtresses, sous-maîtresses des novices. C'est-à-dire qu'elles doivent s'occuper des petites sœurs qui rentrent au couvent, les préparer à leur vie spirituelle. On lui donne cette fécondité-là. Et ça aussi, c'est certainement à regarder de l'ordre d'un signe mystique extraordinaire. En effet, à un moment donné, quand on n'a plus du Seigneur aucune joie sensible, alors on ne l'aime pas pour les plaisirs qu'il donne, mais pour lui-même. Elle en a eu des plaisirs de la part du Seigneur, mais il lui a retiré. Quand on n'a plus aucune compréhension qui éclaire l'intelligence, alors on aime le Seigneur, non pas parce qu'il nous est utile, mais pour lui-même. Alors, tout d'un coup, libéré de tout, parce qu'on accepte ces épreuves, parce qu'on les prend comme étant un don de Dieu, on peut produire de la fécondité. On est libre. Et en même temps, le Seigneur le signifie pour que nous le comprenions, en faisant qu'elle soit élue sous maîtresse et novice, donc avec charge d'âme. On pourrait dire, mais c'est contradictoire, elle est au plein désert, elle ne peut pas se charger d'âme. Et bien si, justement, parce qu'elle est libre, qu'est-ce qu'elle va rechercher dans cette charge ? De la vanité, de la reconnaissance de ses sœurs ? Comme si elle pouvait être à ce niveau-là, après avoir vécu un tel désert. Si on veut comprendre, en contemplant Jésus, qu'il a vécu aussi cette épreuve, et bien, il faut considérer ce qu'il vit sur la croix, lorsqu'il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Certains ont dit, oui, il récite un psaume. Non, il ne récite pas un psaume, il raconte ce qu'il vit, et ce que l'Épître aux Hébreux va décrire, lui, tout fils qu'il était, par les cris, les gémissements qu'il adressait au Père, qui pouvait le délivrer de cette mort, etc. Donc, c'est une vraie souffrance. Il a dû certainement renoncer, d'ailleurs, à la vision béatifique, qu'il avait à sa conception, dit un pape. Il a dû, pour vivre ce désert, y renoncer. Toujours est-il que le 22 avril 1590, elle a maintenant 24 ans, nous sommes le jour de Pâques, et le Seigneur lui demande encore de tenir un petit peu sur sa croix. Parce que cette croix ne va pas durer toujours, évidemment. L'épreuve, elle s'arrêtera au moment où le Seigneur le voudra. Il lui demande encore de faire un carême de 50 jours. Elle jeûne ainsi jusqu'à la Pentecôte. Et le 10 juin, dans la nuit de la Pentecôte, enfin, elle est libérée de cette nuit qu'elle a appelée le lac des lions. Elle reçoit alors de grands dons et des communications divines. En fait, elle atteint ce qu'on appelle, chez sainte Thérèse d'Avila, après la nuit de l'esprit, la septième demeure. On croit souvent que ça, c'est la merveille des extases. Pas du tout. Elle les a eus avant, les phénomènes paranormaux. Non, c'est l'état d'une âme que le Deutéronome décrit de la façon suivante. Dans ce désert où je t'emmènerai, où tu n'auras pas de repos, je te façonnerai là des yeux baissés, un cœur brisé, un esprit humilié. C'est donc le Deutéronome, chapitre 28, verset 65, avec l'épreuve qui est décrite, sous forme physique, par Moïse, adressée à son peuple, qui évidemment signifie l'épreuve spirituelle telle qu'elle l'a vécue. Et alors, je voudrais montrer l'effet, l'effet qu'a eu sur elle, cette nuit de l'esprit. Ça veut dire que, elle ne vit plus que pour le Seigneur. Elle n'a plus aucun attachement à elle-même. Si bien que, quand sa mère meurt le 24 août de la même année, cette fois, elle la contemple aussi au purgatoire, comme elle avait vu son père. Mais elle est joyeuse, elle est lumineuse. Il lui est révélé que cette joie vient de ce qu'elle a souffert pour elle. Elle a pris sur elle toutes les souffrances qu'elle aurait à faire. Et donc, elle la voit entrer le 7 septembre au paradis céleste. Je l'ai dit, il faut le comprendre. À partir du moment où on est totalement humble et totalement amour, l'effet apostolique est extraordinaire. La moindre prière qu'on fait et qui est adressée pour une âme du purgatoire, la touche tellement, est tellement reçue comme un acte venant de la terre, où le purgatoire est pire quelque part, que l'âme, ses épreuves, ce qu'elle a à payer, l'acquisition elle-même de la kénose, eh bien, en un instant est fait parce qu'un tel amour est manifesté. Et c'est ce qu'elle a pu faire pour sa mère. Et donc, elle est devenue la mère de sa mère. Sa mère qui lui avait donné la vie physique, elle lui a donné aujourd'hui la vie spirituelle. Elle qui ne voulait pas qu'elle rentre au couvent, qui voulait la marier pour la gloire de sa famille. Voilà que maintenant, avec son père, elle a obtenu pour eux la vie éternelle. Voilà ce que c'est que la communion des saints qui s'établit en plénitude dans cette septième demeure. On peut dire d'ailleurs qu'à partir de cette période-là, même sa relation à Jésus, qui est toujours manifestée par des phénomènes mystiques extraordinaires, est changée. Elle est une épouse totalement différente de l'époque où elle était la toute jeune épouse du Seigneur. Par exemple, voilà quelque chose qui lui arrive le 3 mai. Dans un excès d'amour, elle se met à sonner les cloches en appelant à aimer l'amour. Là, il me faut raconter le phénomène parce que, encore une fois, il signifie des choses. Nous étions un jeudi soir. Elle était couchée entre une heure et deux heures de la nuit. Elle se sentit intérieurement appelée par l'amour à le suivre dans sa passion. Elle était encore malade à cette période-là. Et elle dit à l'infirmière, « Je voudrais sortir de ce lit de grâce. Laissez-moi me lever, car j'entends mon amour. Il me semble avoir fait plusieurs fois le tour de cette chambre. Et pourtant, je me vois au lit. Laissez-moi me lever. » Alors, tout d'un coup, elle saute hors du lit dans un grand élan, avec une force qui vient de l'amour. Et elle dit les paroles du psaume, « Sur mon dos ont labouré les pécheurs. » Et prenant comme d'habitude son crucifix dans la main, et l'embrassant avec une très grande force, elle commence à courir dans la chambre, et elle se met à crier très fort, « Amour ! Amour ! Amour ! Amour ! » Elle ressemble tout à fait à l'épouse du Cantique des Cantiques. « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Si vous l'avez vu, indiquez-moi où il est. » Et puis, elle s'arrête un peu, et elle dit, « Maintenant, il lui donne la communion. » Elle s'assit un moment, puis se relève, tout en courant, et elle criait, « Amour ! Amour ! Amour ! Amour ! » Et elle poursuit, « Traître ! Ô traître ! Ô traître ! » « Il se donne à toi, et tu le trahis ô traître ! » Alors, la sœur qui est là, qui assiste à cette extase, comprend. Elle est en fait en train de revivre la Sainte Seine, le moment où le Christ a donné la communion à Judas, et où Judas, le démon est entré en lui pour décider de trahir Jésus. Et elle répète plusieurs fois ces paroles. Elle s'arrête un peu, et elle reprend, « Amour ! Amour ! Que tu es peu connu ! Il est un des tiens ! Il te trahit ! Amour ! Traître ! Traître ! Et tu l'as si peu connu ! Tu lui montres de l'amitié extérieurement, et tu le trahis lui ! Mon amour ! Ô traître ! Amour ! Amour ! Amour ! Amour ! Le voilà ! C'est lui le traître ! » Et puis elle dit à l'infirmière, « Le voyez-vous ? Le voyez-vous ? » Et l'infirmière, tout ébahie évidemment, devant une telle scène, lui dit, « Qui ? Qui ? Qui est-ce que je dois voir ? Jésus ? » Et celle-ci, « Non, non ! Je parle de Judas, le traître, qui s'en va trahir mon amour ! Ô iniquité ! Je te donnerais mille, mille enfers, si cela dépendait de moi ! Amour ! Amour ! Amour ! Amour ! » Et elle continue dans cette extase-là, un peu comme Marie-Madeleine d'ailleurs. On peut dire que Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, elle est simplement en train de revivre ce qu'a dû vivre Marie-Madeleine, qui était manifestement dans une relation de son cœur, qui était amoureuse de Jésus, et que Jésus a appris, il lui a appris à aimer d'une autre façon. Alors elle continue à courir, à crier très fort, de sorte qu'on l'entendait de loin. Et puis, il y avait des personnes qui s'étaient approchées, de plus en plus, des sœurs en particulier. Toute la chambre semblait trembler, à un point difficile à imaginer. Et puis toutefois, elle n'avait pas peur, elle voyait bien que c'était un phénomène mystique. Et au bout d'un certain temps, l'infirmière lui dit, « Sœur Marie-Madeleine, vous devez maintenant regagner votre lit. Voyez, c'est Jésus qui le veut. » Et aussitôt, elle obéit. Elle s'assoit sur le lit avec son crucifix à la main, les bras et les mains appuyés sur l'oreiller. Et elle tient ses yeux fixés sur la main gauche de son crucifix. Et elle voit se dérouler en celui-ci, scène après scène, toute la passion de Jésus. Et d'une voix basse et d'un ton profondément pitoyable, au point qu'elle en arrachait des larmes chez ses sœurs. Elle dit, « Voici qu'ils trahissent mon amour. Ils tiennent maintenant conseil. Vous ne le voyez pas ? Ils tiennent deux conseils. L'un au ciel, autour du Père éternel, pour sauver la créature. Et l'autre sur terre, avec les traîtres, pour tuer mon amour, amour, amour. Tu avais bien raison de dire, j'ai désiré ardemment, car tu désirais sauver ta créature. » Et maintenant, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, qui est sûrement dans la peau de Marie-Madeleine, elle est comme abattue et elle dit, cette phrase que dit Jésus, dont elle se souvient peut-être, à ce moment-là, Marie-Madeleine, la vraie, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et puis elle s'arrête encore un long moment, l'air accablé, puis avec un visage bouleversé, Marie-Madeleine de Pazzi dit, « Tu es triste, amour, et c'en est fait de ta puissance. Te voilà sans défense et affligé. Toi qui, de ton visage, réjouis les anges et donnes gloire à tout le paradis, te voilà tout troublé. Ô amour, tu n'es donc plus la vérité ? Je suis Dieu et je ne change pas, as-tu dit par la bouche du prophète, et voilà que tu es troublé. » Et puis elle se tait un long moment et elle poursuit sa passion en disant, « Maintenant il les quitte. Quant à moi, ô amour, tu ne m'aurais pas quitté. » Et puis au bout d'un moment elle ajoute, « Ô beau visage, que tu es affligé, altéré. Maintenant amour, je ne peux citer le prophète. Tu es beau comme aucun des fils d'homme, car je vois ton visage tout ensanglanté. Ô amour, qui viendra maintenant te consoler ? Serait-ce le Père éternel ? Non amour. Et qui viendra donc ? Un serviteur. » Ceux qui connaissent un petit peu les cantates de Jean-Sébastien Bach, et les poèmes qui ont été écrits par un poète liturgique, luthérien, de son époque, et dont il s'est servi, et bien il reconnaîtra des accents qui ressemblent un peu à ça. Ça veut dire, c'est comme un cœur qui est là, qui observe la passion du Christ, et qui chante dans la douleur sa compassion avec le Christ. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle voit avec l'œil de Sainte Marie-Madeleine, et elle voit aussi avec l'œil de Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, qui sait qu'il est Dieu fait homme, et qui contemple la profondeur du mystère. Les deux se mêlent en même temps, dans son esprit. Et puis elle s'arrête un certain temps, et dans une profonde extase, avec une expression de tristesse et de stupeur, elle poursuit. « Tu t'en vas à l'écart. Si tu t'éloignais, tu ne pourrais souffrir. » Et alors, les sœurs qui sont là autour, se mettent à comprendre qu'elles voient Jésus prier, pour la première fois son Père éternel, dans le jardin. Ça veut dire qu'elle est revenue. Elle est revenue maintenant dans le jardin des Oliviers. Et à ce moment-là, elle ajoute d'autres paroles pleines de compassion et d'admiration. Et les sœurs n'ont pas gardé, malheureusement, n'ont pas noté chacune de ces paroles. Toujours est-il que vers trois heures, voyant Jésus qui allait réveiller ses disciples, elle dit « Ô amour, les voilà endormis. Et toi Pierre, toi qui montrais un tel courage, tu n'as pas pu veiller une heure. Tu ne montres guère cet amour que tu semblais avoir pour Jésus. Ô Pierre, Pierre, que fais-tu ? Tu dors. Et Jean dors aussi. Ô Jean, toi qui étais le préféré, toi aussi tu dors. Pierre ne m'étonne pas, mais toi qui avais goûté sur sa poitrine nos secrets célestes, toi oui, car tu manques maintenant à l'amour. Et l'autre dort aussi. Ô amour, ils dorment tous. Je m'étonne qu'ils n'aperçoivent pas ce visage tout ensanglanté. Qu'y a-t-il de plus affreux qu'un visage couvert de sang ? C'est terrible, vraiment terrible. Je ne peux raconter tout. Ça prendrait trop de temps par rapport à cette vidéo. Mais ça vaut le coup de retrouver ces passages. On peut dire qu'on a là, vécu par une petite sœur du XVIe siècle, ce qu'on retrouve avec les mêmes accents dans la passion selon saint Jean de Jean Sébastien Bach, dans la musique si profonde, qui raconte le même mystère. Elle, elle est là devant ses sœurs, qui se relaient, qui ne peuvent pas suivre, parce qu'elle raconte, elle dit ceci, nous étions là, elle est demeurée seize heures et demie, sans jamais lever les yeux du crucifix qu'elle tenait à la main. Et elle le regardait, disent les sœurs, avec une attention si ferme qu'il semblait, et nous le croyions avec certitude, qu'elle voyait tout ce qui se passait au moment de la passion et de la mort de Jésus. Mais pour elle, tout semblait présent, car elle voyait tout se dérouler de la même manière qu'alors, bien qu'elle comprit que Jésus ne souffrait pas en ce moment sa passion. Il était au paradis, mais qu'elle voyait ce qui l'avait souffert il y a deux mille ans. Elle était comme projetée à cette époque-là. Elle savait par la foi que Jésus se tient maintenant auprès du Père au paradis, mais qu'il avait voulu se montrer à elle, de cette manière, à cause du grand désir qu'elle avait toujours eu de l'accompagner dans sa passion et de souffrir avec lui. Et c'est sœurs de conclure ce témoignage qu'elles ont eu à mettre par écrit, en vue de sa béatification. Jamais langue ne pourra exprimer ses attitudes, ses gestes, ses paroles, ses soupirs de compassion durant cette épreuve qui se prolongea du jeudi soir à une heure et demie jusqu'au vendredi à dix-huit heures. Et bien que nous soyons efforcés de recueillir de notre mieux les paroles et ses gestes, nous avons manqué une bonne part en comparaison de ce que nous avons vu et entendu. Mais si nous nous efforçons d'agir et de mettre en œuvre ce que nous avons écrit, ce ne sera pas négligeable que le Seigneur miséricordieux nous le concède dans son infinie bonté et miséricorde. Amen. Et bien, on peut dire que même cette impossibilité qu'ont eu ses sœurs, qui étaient pourtant nombreuses, qui se sont relayées de tout noter de ce qu'elles disaient, c'est un phénomène mystique extraordinaire pour indiquer qu'il nous est impossible de comprendre, en étant à la place du Christ, ce qu'il a vécu. Il faudrait avoir le même cœur que lui et nous n'avons qu'un cœur pauvre, un cœur de pécheur. On peut dire qu'à partir de cette période-là, et durant toutes les années qui lui restent à vivre, elle mourra assez jeune, à 41 ans, et bien sa vie sera une perpétuelle offrande d'elle-même, pour porter la souffrance et du Christ, tel qu'il l'a vécu il y a 2000 ans, et le soulager un peu, et des âmes du purgatoire, pour les en libérer. Elle demande à un moment donné, elle demande à Jésus la pure souffrance. Et là, je voudrais m'arrêter un petit peu, parce que cette demande-là, paraît surprenante aux orthodoxes qui disent, mais on dirait à un moment donné, un culte de la souffrance chez vous, et donc comme une sorte de masochisme. Encore une fois, il faut le comprendre. Ce sont des paroles qui ne sont pas de la théologie scientifique, ce sont des paroles qui sortent de l'excès de l'amour. Ça veut dire que quand elle voit sa maman qui sort du purgatoire, ou son frère qui est mort et qui sort du purgatoire, qu'elle voit à quel point elle peut porter sur elle leur souffrance, parce que l'amour n'est pas un sentiment, mais un acte, alors elle veut, si elle le pouvait, elle porterait comme le Christ, toute la souffrance du monde, dans la limite évidemment de ses pauvres capacités. Et pendant ce temps, extérieurement, elle est toute donnée à sa vie religieuse, comme d'habitude, aux charges journalières. Si bien qu'à un moment donné, par exemple, elle est nommée à la charge de sacristine. Elle va s'en occuper tellement bien, ce sont les vases sacrés du Seigneur. Et puis, alors qu'elle a 29 ans, elle est élue par ses sœurs, maîtresse des jeunes prophètes. Ça veut dire que maintenant, elle doit non seulement se charger, comme aide, des novices qui viennent d'arriver, mais elle est chargée entièrement de celles qui viennent de faire leurs vœux, afin de les approfondir dans leur vie religieuse. Elle étend son apostolat, évidemment, à l'intérieur de ce petit couvent, mais ça signifie quelque chose, comme je l'ai dit. En réalité, elle l'étend au monde entier, et pas seulement cette terre, mais au purgatoire. Elle s'acquitte si bien de ce rôle, les sœurs sont tellement contentes, elles reçoivent leurs vocations, elles reçoivent le sens de leur vie religieuse, qu'elles disent, mais il faut qu'elle soit maîtresse des novices aussi. Et donc, c'est ce qu'elle est élue en 1598. Elle a 32 ans, elle devient le 2 octobre, maîtresse des novices aussi. Alors, il faut encore une fois m'arrêter ici. Quand même, même si on peut prendre pour les âmes du purgatoire, est-ce que ce n'est pas trop que de demander ce qu'elle appelle la pure souffrance. La pure souffrance, c'est quoi? Dans nos vies, nous qui sommes chrétiens, quand la souffrance nous atteint, et des souffrances très graves parfois, avec des tentations de désespoir, le Seigneur permet, dit l'Écriture, qu'il reste toujours un petit coin, mille ans, symbolisé par mille ans de paix. Ça veut dire qu'en fait, le fait quand même que nous savons le sens de tout ça, que nous savons que la vie éternelle arrive, fait que la croix est légère. En réalité, elle est légère parce que nous gardons quelque part une direction, une petite lumière qui nous montre que tout cela a un sens. La pure souffrance, c'est en fait la souffrance que peuvent vivre les athées. Quand ils sont frappés par des épreuves analogues à celles-là, la grande différence avec nous, dont la croix est légère, c'est qu'elle n'a chez eux aucun sens, puisqu'ils sont convaincus sincèrement qu'après la mort, il n'y a rien. Par exemple, si un papa, une maman, perdent leur fille chérie, c'est arrivé récemment dans le nord de la France, avec une jeune fille qui s'est fait assassiner. Ses parents étaient profondément chrétiens, mais pas assez chrétiens pour tout de même avoir pensé à la vie éternelle. C'est comme ça, c'est la grande épreuve du 20ème siècle. La maman, elle s'est suicidée. Cette épreuve-là, qui n'est pas pour le coup celle d'un athée, mais celle dont la foi n'a pas été jusqu'à lui montrer que son enfant est bien vivante dans l'autre monde, cette épreuve est la pure souffrance. Il n'y a pas pire. Et ceux qui ne connaissent pas le Christ, quelquefois effectivement, vont jusqu'à la mort. Est-ce qu'il faut demander une telle souffrance ? Je dirais personnellement non. Il ne faut pas la demander. Il arrive parfois que le Seigneur nous demande de l'apprendre, mais lui-même, il y va à reculons. En tout cas, pour quelqu'un qui a compris à quel point nous devons aider et aimer nos frères qui sont athées, la chose qu'on fait, par contre, c'est d'essayer de tout notre cœur de leur annoncer l'Évangile, afin qu'ils ne passent pas par cette croix terrible. Cette croix qui, évidemment, les prépare au salut. Parce qu'un athée qui a vécu une telle souffrance, quand il est accueilli par Jésus, consolé, rétabli dans la vérité, qu'on lui manifeste l'existence de l'éternité, il est bouleversé. Et il se met à l'aimer avec une force inimaginable, avec souvent, même pas une seconde de purgatoire à faire, tellement il a souffert. Mais c'est un chemin qui n'est pas aimable, un chemin que le Seigneur n'aime pas. Et bien, elle demande celui-ci. Et à l'âge de 36 ans, le 24 juin 1604, et bien cette grâce, entre guillemets, cette grâce amère lui est accordée. Elle a une dernière extase. Dieu lui accorde ainsi la pure souffrance. Et extérieurement, toujours pareil, on ne voit rien. Elle le porte. Elle est une bûche à l'intérieur d'elle-même de désespoir. Ses sœurs la voient toujours semblable à elle-même, serviable, gentille, présente à ses offices. Et donc, elle décide, au chapitre, de les lire sous prieur. C'est contre sa volonté. Elle voudrait ne pas prendre cette charge-là. Si elle pouvait exprimer à ses sœurs pourquoi. Mais elle ne peut pas. Alors finalement, elle l'accepte. Mais la croix est vraiment trop lourde à porter. Et on peut dire que, un peu comme à l'image de la Vierge Marie sans doute, tout ce qu'elle a vécu à la croix, tout ce qu'elle a vécu ensuite, quand Jésus est monté au ciel et qu'elle ne l'a plus vu, qu'elle n'a plus eu que l'Eucharistie et la nuit intérieure pour passer par le même chemin que nous, et bien, à un moment donné, ça devient trop lourd. Et Sainte Marie-Madeleine de Pazzi tombe malade à cette époque-là. De même que la Sainte Vierge, dont le pape Jean-Paul II disait, elle était immortelle. Elle aurait dû monter au ciel sans passer par la mort. Elle est immaculée. Or, il semblerait qu'elle est morte quelque temps, cassée par toutes ses épreuves. C'est assez étonnant comme mystère. Mais elle est notre mère. Elle a pris le chemin de tout le monde. Et bien, Sainte Marie-Madeleine aussi, sa maladie va durer trois ans et demi avant sa mort. Trois ans et demi, ça veut dire le temps exact de la vie apostolique du Christ. Et en fait, elle le dit, elle veut rester sur terre, afin de pouvoir offrir au maximum, tant qu'elle le peut, tant qu'elle a un peu d'énergie, quelque chose pour sauver les âmes. À cette époque-là, elle écrit des lettres aussi, qui vont un petit peu dans le monde et dans l'Église et jusqu'au pape, afin de soutenir l'Église et d'obtenir peut-être un renouvellement spirituel, qui est tellement nécessaire. On voit bien que c'est un choix, un peu comme saint Paul, qui disait, si je pouvais être anathème, séparé du Christ pour votre salut. C'est ce choix-là qu'elle a fait. C'est un amour absolu. S'il y a une souffrance absolue, c'est aussi un amour absolu. Ça veut dire qu'elle ne compte absolument pas. Son bonheur ne compte pas. Et devrait-elle rester sur terre mille ans pour que les hommes soient sauvés ? Elle le ferait. Elle le dit d'ailleurs. Elle qui désirait tellement mourir, quand elle était malade, jeune novice. Elle le dit maintenant. Toujours souffrir. Toujours souffrir. Ne jamais mourir. Durant ces trois années où elle est dans la souffrance la plus terrible, la pure souffrance, on la voit passer de l'état intérieur que quelques-unes de ses sœurs connaissent. État de toutes les tentations possibles par le démon. Tentation contre la pureté au point qu'un jour, elle finit par se jeter dans des ronces et la tentation est vaincue. Et en même temps, une très grande charité pour ses sœurs. Elle est douce pour chacune d'elles et tout le monde voudrait pouvoir la veiller, quand elle est comme ça dans tous tels états. Tellement on en ressort avec le cœur plein. On ne se sent pas jugé. On ne se sent pas condamné. Et elle passe des nuits sans dormir, occupée soit à faire l'ouvrage de ses sœurs, donc pour les alléger par rapport à leurs tâches, soit à servir les malades. Et elle guérit plus d'une fois ces malades en touchant leurs plaies. Effectivement, ça veut dire qu'elle obtient maintenant des miracles. Ce que sainte Thérèse disait, à cette période de la septième demeure, même les miracles sont possibles. On ne risque pas de s'en enorgueillir. On veut simplement, je dirais, soulager la souffrance de ceux qu'on aime. C'est ça qui est stupéfiant dans ce genre d'épreuve. C'est que tout en étant dans la nuit totale, en même temps, elle peut délivrer à l'extérieur des lumières totales. Par exemple, quand elle fait une prière au Saint-Esprit. C'est une prière d'une telle lumière. Elle dit ceci. L'esprit qui pénètre l'esprit humain vient dans l'âme comme une source et la submerge. C'est comme si deux fleuves jaillissants se mêlaient de telle façon que le plus petit, ça veut dire notre âme, se perdent et prennent toute la vie du plus grand. C'est ainsi que cet esprit divin agit quand il vient dans l'âme pour s'unir à elle. Il faut que l'âme qui est la plus petite perde son nom et s'abandonne à l'esprit. C'est ce qui se produira si elle se tourne vers l'esprit pour ne plus faire qu'un avec lui. Par l'élan d'amour, l'esprit est à la fois immobile et très mobile et il s'introduit en nous. Le 13 mai 1607, elle a maintenant 41 ans, et bien on peut dire que son corps est comme usé, usé par tout ce qu'elle a souffert. Et là, cette fois on voit bien, une fois de plus, qu'elle va mourir. On appelle donc le prêtre et l'extrême-anction lui est donnée. Le 25 mai, à 8 heures, elle entre en agonie. Alors on appelle vite, vite, vite son confesseur, qui lui fait dire, au nom de la sainte obéissance, qu'elle doit attendre pour mourir, qu'il arrive. Alors elle attend et elle se réveille un instant, quand il arrive et elle prononce ses derniers mots. «Bénédictus Deus » « Que Dieu soit béni » et elle meurt vers 14 heures. Les sœurs qui l'ont assistée durant toute son agonie, ont noté certaines de ses paroles. Des paroles qui étaient toutes d'amour. Par exemple, elle disait « Je quitterai ce monde sans avoir pu comprendre comment nous créatures, nous pouvons nous résoudre à commettre un péché contre notre créateur. » Et puis, près de mourir, elle dit, c'est le dernier souffle qu'elle dit à ses petites sœurs qui sont réunies autour d'elle. « Je vous en prie, au nom de notre Seigneur, de n'aimer que Lui seul. » Elle s'envole vers le ciel et je crois que le Seigneur nous laisse, par l'histoire de Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi, une révélation très profonde sur non seulement ce qui se passe sur terre pour certaines âmes, mais ce qui se passe pour toutes les âmes lorsqu'elles passent par le purgatoire et qu'enfin elles arrivent au ciel. C'est exactement les mêmes épreuves. C'est le même amour absolu qui arrive à la fin dans ce qu'on appelle le sixième purgatoire, le parvis du ciel, où il n'y a plus que le Seigneur qui compte. On est totalement mort à soi-même et on préférerait rester éternellement dans ce parvis du ciel si on pouvait continuer à aider les âmes de la terre en souffrant pour elle. C'est un peu ce qu'elle a vécu. Évidemment, les sœurs sont convaincues qu'elle est sainte et donc très vite sa réputation se répand. On l'enterre et bien sûr autour de son tombeau commencent à se multiplier les miracles. Le peuple sait qu'il a affaire à une sainte et donc tous les gens viennent déposer sur son tombeau leurs intentions de prière. Si bien qu'au bout d'un an, parce que le procès maintenant est ouvert, le procès de béatification, les sœurs obtiennent qu'on la déterre et que son corps soit déposé dans la cellule même où elle a vécu. On constate que son corps est intact. Elle est toujours intacte actuellement. Les Italiens l'aiment de tout leur cœur. Ils continuent de se confier à elle. Elle a été béatifiée le 8 mai 1626. Donc très peu de temps après sa mort. Elle a été canonisée en 1669. On peut vraiment remercier Jésus et Sainte Marie-Madeleine de Pazzi de nous avoir révélé tellement de choses par un mode extérieur, des phénomènes mystiques extérieurs, sur ce qui se passe dans l'âme tout au long de ce chemin de purification. Chemin de purification que, curieusement, des milliers de chrétiens refusent, les protestants en particulier, en disant non, la foi suffit. Évidemment, ils découvriront après leur mort, accueilli par Sainte Marie-Madeleine, par le Christ, les saints du ciel et les anges, qu'il y a effectivement un chemin. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Mais que ce chemin, par les mains de la Vierge Marie, peut être infiniment plus doux, moins douloureux que celui qu'a connu Sainte Marie-Madeleine. Elle qui s'était fait victime avec le Christ pour le salut du monde. Je sais que certains, des protestants en particulier, refuseront la conclusion de cette vidéo. Eh bien, qu'ils aillent lire, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, que saint Paul avait lui-même vécu la même chose, et quand il disait, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. »